Merci Sylvie Failly. 7h30, chers auditeurs, merci de votre fidélité à la Radio du Bonheur. C'est le moment de recevoir l'invité de la matinale, M. Damboj avec nous, secrétaire général national du QCEMS Authentique et aussi membre de la coalition citoyenne. M. Damboj, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être notre invité ce matin. Alors vous avez fait des sorties dernièrement pour dénoncer tout ce qui s'est passé aux côtés du mouvement dit M2D. Aussi les guides religieux, notamment le Khalif général des Mourides s'est beaucoup impliqué dernièrement pour d'abord faire annuler la manifestation et recueillir vos revendications. Comment déjà appréciez-vous cette médiation des chefs religieux, notamment du Khalif des Mourides ? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous avez dit, la coalition citoyenne Le Peuple avec le mouvement M2D, nous avons été saisis par l'entourage du Khalif général des Mourides, pour nous rencontrer à Dakar, ce qui n'est pas d'habitude la pratique à Touba. Donc ce qui peut s'expliquer par rapport au contexte très chargé et un contexte très lourd pour tout le pays. Nous avions déjà accepté le principe de les accueillir à Dakar et donc la délégation envoyée par le Khalif général des Mourides a été conduite par Serine Bassirou Mbake Porokhan, avec une forte délégation qui est venue nous rencontrer pour discuter avec nous par rapport aux manifestations qui étaient prévues, surtout la manifestation du samedi passé. Et après deux tours d'horloges, discussion pour nous rendre compte de la position du Khalif général des Mourides sur ce qui se passe dans ce pays depuis plus d'un mois, et notre volonté de faire face à cette forfaiture que tout le monde dénonce dans ce pays, nous avons eu l'appel du Khalif à l'apaisement, mais un appel à l'apaisement et à sursoir à toute manifestation pour lui donner un temps de médiation et pour qu'on puisse aller à une situation moins dangereuse pour notre pays, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé avec simplement le début de la procédure, on a vu qu'il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de dégâts dans ce pays, et nous on a accédé à sa demande. Et on lui a remis un document que nous avons préparé en dix points, et parmi les points les plus importants, d'abord c'est, puisqu'il nous demande d'arrêter toute manifestation, mais donc de libérer tous les otages politiques que nous avons dans les prisons, liés à cette affaire, Ousmane Sonko Adjissar, notamment le camarade Kledorsen qui est membre de la coalition citoyenne Le Peuple, le camarade Hassan Diouf, et même le camarade Guy Marissagna, et tous les autres qui sont moins célèbres, mais qui ont été des manifestants parfois cueillis dans les maisons, après des visionnages de vidéos sur le terrain, et autres, nous considérons que quand on va à l'apaisement, on doit être sincère. Ça, ça a été une première demande, la deuxième demande, que nous avons remise à la délégation de Khalif Gendal des Mourdes, les émissaires, c'est de demander au président de la République de faire preuve d'apaisement et de sincérité dans son appel à l'apaisement suite aux manifestations, et pour nous, au-delà de la mesure phare qui a été prise, de répondre positivement aux signaux qui ont été envoyés par les jeunes, mais c'est également de clarifier sa non-participation aux prochaines élections présidentielles conformément aux dispositions de la Constitution. Donc que son « ni oui, non, ni non » soit vraiment dépassé et qu'il prenne la parole devant tous les Sénégalais dans une occasion qui est proche pour dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2024 parce que ça aussi, ça peut apaiser les esprits. Nous avons également un certain nombre d'autres demandes comme l'organisation d'élections libres et transparentes avec un système électoral qui n'est pas biaisé. Tout cela confié au Khalif Gendal des Mourdes, mais tout cela, nous voudrons dire qu'il y a des urgences et parmi ces urgences, c'est d'abord l'arrêt systématique de toute poursuite liée à cette affaire concernant Ousmane Sankomé. La deuxième chose, c'est de libérer tous les otages politiques et d'arrêter d'aller dans les maisons pour cueillir des manifestants. Ça, c'est ce qu'on a dit à la délégation. Ils nous ont dit que nous vous rassurons par rapport à cela parce que nous vous avons demandé de sursoir à votre manifestation. Vous l'avez fait. Maintenant, vous nous avez donné vos doléances que nous allons soumettre également à l'autre parti. Nous allons faire la même chose au nord du Khalif. Le Khalif va demander à l'autre parti, donc dirigé par le président de la République, d'arrêter toutes les poursuites et également d'accéder à vos demandes pour qu'on puisse avoir la paix sociale dans notre pays. Maintenant, s'ils le font, c'est mieux pour eux. C'est exactement les propos de Seringua Siroumbake Porohan. Et s'ils ne le font pas, nous allons informer le peuple sénégalais que l'une des parties nous a permis d'accéder à notre demande, mais l'autre parti a refusé. Et ce sera vraiment dit de façon très claire et que tout le peuple sénégalais sera informé. Donc vraiment, en résumé, c'est ce qui s'est passé avec tous les protagonistes dans cette crise. Nous, nous y étions, avec les autres structures comme Yadamar, M2D. Également, il y avait les politiques qui étaient impliquées comme Aydemboch, comme Sherbambojie et Girassi. Nous avons également la présence d'Ousmane Sonko avec sa délégation. Vraiment, c'était une grande réunion où tous les principaux acteurs dans cette affaire étaient présents. Mais est-ce que vous avez espoir d'obtenir gain de cause avec ces revendications que vous venez de lister ? Oui, nous n'avons pas de crainte. Pourquoi ? Parce que si le président de la République n'accepte pas la demande du khalif général des Mourites et qu'on a une déclaration officielle du khalif ou de son entourage que le président maintenant opte pour la confrontation, nous allons tout simplement nous préparer et faire face. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne peut pas laisser cette forfaiture-là prospérer parce que tout le peuple sénégalais, après avoir reçu les PV de l'enquête et après avoir écouté tous les acteurs qui sont impliqués dans cette affaire ont l'information que c'était un complot ourdi mais un complot mal ficelé avec un scénario mal écrit et un casting très mal fait. Donc ça, tout le monde le sait. Et que d'aujourd'hui, le principal chef d'accusation, parce qu'il n'y a pas d'autre chef d'accusation, contrairement à ce que certains sénégalais disent, il n'y a que deux chefs d'accusation, le viol et menace de mort. Nous considérons que ces deux chefs d'accusation, viol et menace de mort, contre Adissar, ne sont pas avérés parce que rien dans le dossier ne montre qu'il y a eu viol et qu'il y a eu menace de mort. Donc logiquement, vous vous attendez à un non-lieu. Voilà. Ce que nous attendons de la justice, si ce n'est pas une justice baillonnée et contrôlée par l'exécutif, ce que nous attendons de, c'est que le juge d'instruction, après cette saisine vraiment regrettable du procureur de la République, c'est-à-dire contre X, alors que l'immunité parlementaire n'était pas encore levée, après toute cette précipitation du procureur de la République et tout ce qui s'est passé avec des autorités qui ont empêché à celui qui a été convoqué par le juge du huitième cabinet d'y déféré parce qu'on a bloqué son cortège à Hauteuil-de-Mermoz pour le cueillir en pleine brue et pour l'amener en garde à vie à la section de recherche. Nous considérons que tout cela montre que la justice a été baillonnée dans ce pays. Maintenant, nous, nous considérons qu'aujourd'hui, s'ils veulent aller à l'apaisement, ils n'ont qu'à demander au juge d'instruction, de déclarer le non-lieu parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier même qu'on puisse mettre quelqu'un en contrôle judiciaire. Mais nous, nous attendons, nous avons confiance parce que nous savons qu'aucun gouvernement ne peut défier son peuple et vaincre son peuple. Cela n'a jamais eu lieu dans le monde. Tout le peuple sénégalais est d'accord avec nous que ce qu'ils veulent faire est inacceptable. C'est pourquoi nous, nous attendons la fin de la médiation. C'est vrai que le khash général des Mourites, on ne peut pas lui donner un délai dans cette médiation. Ça ne rime pas avec notre culture et vu l'envergure du khalife et l'importance que nous accordons au khalife général des Mourites et à tous les autres khalifes et guides religieux de manière générale parce que nous, nous considérons que nos guides religieux ne sont pas des citoyens ordinaires parce que dans le dialogue social, ils se sont toujours impliqués. Nous, nous allons attendre qu'ils nous disent que maintenant, ils ont terminé leur médiation et qu'ils n'ont pas réussi à convaincre l'autre parti, donc le président de la République et sa justice. Et vous attendrez donc le temps qu'il faut. Quand on aura cette information-là, nous allons déterrer vraiment tout ce que nous avions suspendu et nous allons faire face parce que personne ne peut les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Ce serait dommage pour notre pays, mais que ce soit les organisations de la société civile, les partis politiques crédibles et les Sénégalais de manière générale qui sont contre l'injustice, ils sont tous prêts à vraiment refuser qu'on qu'on baillonne les libertés et qu'on porte un coup de grâce à notre État de droit et à notre démocratie. C'est ça le sens de notre engagement. D'accord. Vous ne fixez pas de délai aux médiateurs, notamment aux Khalif Desmoïdes, mais il y a quand même un temps que vous ne pouvez pas dépasser ou vous attendrez le temps qu'il faudra. Effectivement, nous allons apprécier. Effectivement, un temps que nous allons apprécier. Nous pensons que nous allons apprécier au bout d'une semaine pour certaines demandes parce que il y a des demandes qui peuvent prendre un peu de temps. Mais pour la demande de libération des otages que nous avons dans les prisons liées à cette affaire, nous pensons qu'à partir de vendredi, nous allons apprécier et voir la quelle conduite tenir. Mais nous allons vraiment y aller avec beaucoup de respect par rapport à l'autorité qui est engagée. Mais nous disons aux Sénégalais que nous sommes résolus à faire face à toute forme de forfaiture qui sera engagée par le président de la République dans cette affaire parce que nous nous serions acceptés qu'on baillonne nos libertés, qu'on instrumentalise la justice à des fins politiques. Personne ne peut l'accepter. D'accord. Alors, concernant les manifestants, croyez-vous à la thèse de l'infiltration ? Nous, nous considérons que cette thèse de l'infiltration a été agitée par trois ministres ou deux, j'allais dire, parce que l'autre a fait une déclaration catastrophique, c'est le ministre de la Justice que je vais évacuer tout de suite. Le ministre de la Justice a dit que c'est des lutteurs de gros bras qui ont été privés de combat pendant longtemps. Ils se sont entraînés, c'est pourquoi ils voulaient sortir pour manifester. Ça, ce n'est pas vrai. Et tous les sénégalais savent également que c'est une contre-vérité. Mais deux ministres de la République ont fait des déclarations catastrophiques. L'un, c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé de terrorisme et d'actes terroristes aujourd'hui, qu'ils ont paniqué après tout ce qui s'est passé. Il a fait cette sortie qui est tentée de manque de maturité et de manque de maîtrise de la situation. Lui, le ministre de l'Intérieur. Le deuxième ministre qui a fait également une déclaration regrettable, c'est le ministre des Affaires étrangères et cet état qui est allé dire qu'il y a des forces occultes au Sénégal. Ça s'approche de la déclaration du ministre de l'Intérieur et ça, c'est extrêmement grave. nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de forces occultes, qu'il n'y a pas de terroristes au Sénégal liés à cette affaire. C'était simplement un prétexte pour le régime d'impliquer l'armée parce qu'il commençait à être dépassé par la situation. Et vous avez vu tous que lorsque Ousmane Sonko a regagné son domicile, tout s'est éteint. Ça veut dire que cette thèse d'infiltration ne peut pas tenir. Un ancien militaire, Capitaine Jay, pour ne pas le nommer, l'a encore affirmé hier en soutenant bien qu'il y a des forces occultes qui cherchent à déstabiliser le Sénégal. Alors, à ce propos, ce que je vous demande, c'est... je voulais m'arrêter à cela parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, le Capitaine Jay. Je crois que lui, il fait partie des gens qui sont vraiment avec le pouvoir ou en tout cas proches du pouvoir pour essayer de semer la zizanée dans la tête des Sénégalais. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il est proche du pouvoir ? Mais oui, parce que dans ce dossier-là, il n'y a pas de neutralité. Soit on est pour le camp de la vérité ou pour le camp du mensonge. C'est aussi simple que cela. Il y a un État qui est là qui cherche à écarter un adversaire politique et qui a oublié un plan et le plan a échoué. Celui qui parle de cette affaire et ne parle pas de cela, moi, je le considère comme quelqu'un proche du pouvoir. Donc, le Capitaine Jay, cette déclaration-là, n'engage que lui. Il l'a dit au moins à deux reprises. Moi, je l'ai entendu dire ça dans une chaîne de télévision. Il l'a répété dans une autre. Moi, je pense que quand même, ce n'est pas une déclaration responsable. C'est mon avis et il doit arrêter. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, au président de la République et son gouvernement, il faut dire que cette pratique qui est déjà ancrée dans sa forme de gouvernance, c'est-à-dire de faire tout d'usée d'armes non conventionnelles pour écarter des adversaires politiques. Il l'a fait avec Khalifa Sale, il l'a fait avec Karim Ouad, mais aujourd'hui, il doit comprendre que les cas ne sont pas identiques. C'est pourquoi, moi, je crois que ces formes de ce genre de déclaration-là ne riment en rien du tout. ça sert simplement à semer la zizanie dans la tête des Sénégalais, ça sert simplement à semer la zizanie dans la tête des acteurs de la communauté internationale et moi, je pense que ce n'est pas responsable. Ce sera la dernière question. Dame Boch, vous êtes très engagée dans ce combat, mais vous êtes aussi le secrétaire général national du QSEMS Authentique. Où en êtes-vous par rapport au combat pour l'amélioration des conditions des enseignants ? Vous aviez des plans d'action revendicatifs. Effectivement, là également, nous avions déjà avant cette affaire dans le cadre du G20 déposé un préavis de grève. Certes, dans un contexte très compliqué, on n'a pas pu dérouler des plans d'action liés à notre préavis de grève qui a déjà expiré. Mais pour l'essentiel, nous avons des revendications qui ne peuvent plus attendre parce que depuis quelques jours déjà, les enseignants sont en train de s'impatienter par rapport aux lenteurs administratives que tout le monde a notées et des lenteurs administratives délibérées au niveau de la fonction publique. Des enseignants attendent maintenant plus d'un an en signature. Des actes qui sont en signature sur la table du ministre de la fonction publique pendant plus d'un an, c'est inacceptable et les enseignants en ont marre de vivre cette situation-là. Et je vous dis ici que si le ministre Maria Massa ne fait pas des efforts pour signer les actes des enseignants, les actes d'avancement, les actes d'intégration, les actes de validation et autres, même les actes de radiation pour ceux qui vont à la retraite, s'il n'y a pas des efforts de sa part pour vraiment soulager les enseignants, nous pensons que c'est un motif valable de bloquer les enseignements et les apprentissages. Nous allons vers une paralysie du système éducatif. Vous lui fixez un ultimatum ? Nous avons des questions liées à la formation des enseignants qui attendent d'être formés. Nous avons également des questions liées à incidence financière comme le système de rémunération qui doit être remis à plat pour arrêter de léser les enseignants conformant à l'audit du système de rémunération au Sénégal par le cabinet MGP Afrique. Pour ces questions majeures, nous attendons du gouvernement une certaine diligence pour pouvoir éviter une année scolaire perturbée. Et vous avez un ultimatum par rapport à cela ? Non, il n'y a plus de délai presque. Aujourd'hui, nous allons tout à fait se sentir que le président de la République instruise le ministre de la fonction publique et le ministre des finances et tous les ministres qui sont impliqués dans cette affaire pour qu'on trouve des solutions rapidement parce que les enseignants je vous ai dit commencent à s'impatienter. Donc on ne peut plus attendre un seul jour pour que les actes des enseignants soient signés, que les enseignants qui doivent être formés le soient, également qu'on puisse ouvrir des négociations sur le système de rémunération pour remettre à plat tout le système et arrêter de léser les enseignants. Moi, je pense que c'est à ce niveau que nous les attendons s'ils veulent avoir une paix sociale au niveau des enseignants à prendre ça. Merci Dame Bouch. Merci beaucoup.